J'accueille tout le monde à l'étude biblique au nom de Jésus Christ. Nous donnons l'étude biblique de ce soir, un moment d'impartition divine. Je prie que tu touches toute vie au nom de Jésus Christ. Je prie que l'étude de ce jour fasse une différence dans toute vie. Pour tous les étudiants, pour toutes les facultés, pour le corps professoral, pour les consultants, pour les associés, Seigneur, nous demandons qu'aujourd'hui il y ait un tournage décessif dans toute vie au nom de Jésus Christ. Pour les membres de la vie profonde, les dirigeants dans ce lieu et partout la ville de Lagos, de partout le Nigéria et hors du Nigéria recevant cette étude, Je prie que cela fasse une différence dans toute vie. Je prie que tu brises tout le jour, que tu détruises les œuvres du diable et que nous découvrions l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre et que nous élevions Jésus dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous dire, avant que nous ne commencions l'étude, nous tenons notre étude biblique à l'église de la vie profonde. Nous avons commencé avec le ministère de la vie chrétienne profonde en 1973, spécifiquement 3 octobre 1973. Depuis lors, nous étudions systématiquement la Bible et chaque fois nous tenons l'étude à Lagos et dans toute la nation et partout que vous trouvez l'église de la vie profonde, chaque lundi, on se rassemble pour étudier la Bible. Et c'est arrivé qu'aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre de la Bible. On venait de finir Jude le lundi passé et nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Nous sommes à l'Apocalypse, chapitre 1, versets 1, 2 et 3. Seulement pour que vous sachiez que quand nous disons la Bible, peut-être certains, ils doivent savoir que la Bible est un saint livre. Pourquoi nous lisons la Bible? Pourquoi nous l'étudions? La raison est que la Bible, B-I-B-L-E en anglais, ça veut dire que l'instruction de base ou l'instruction fondamentale avant de quitter la terre. Vous êtes sur la terre. Dieu nous a donné des instructions de base que vous avez créées, que vous avez mis ici afin d'accomplir un objectif particulier. Vous savez, cette instruction de base, vous devez lire cela, apprendre cela, l'étudier. Et si tu vas me raconter le contenu et l'âne, tu vas voir ce que j'ai préservé pour toi. Je veux que tu saches cela avant d'aller à l'autre bord. Je prie que cette instruction de base, avant de quitter la terre, que vous l'ayez et que vous l'ayez une partie de cela aujourd'hui et que le Seigneur change votre vie. Maintenant, l'étude. Vous pourrez découvrir que comme nous examinons la Bible aujourd'hui, c'est différent de la pédication. Vous voyez, il y a des gens qui prêchent. On a beaucoup de pédication. Mais quand on parle de l'étude biblique, nous venons étudier. Nous avons un objectif. Lorsque j'enseigne et que je suis devenu un professeur à l'université de Lagos, chaque fois j'enseigne, mais nous avons aussi notre contenu avec un objectif que à la fin de ce cours, voici ce que nous voulons réaliser. Alors, les élèves aussi, étudiants, ils doivent aussi comprendre pourquoi ils sont ici. On apprend ceci afin qu'à la fin du cours, oui, à la fin du trimestre ou bien ce mètre, vous voyez, voici le programme, voici ce qu'on doit atteindre comme objectif. Et je prêche la Bible comme ça. Et je vais vous éprimer la Bible. Parce que vous, en tant que celui qui étudie la Bible, vous devez comprendre que celui qui m'a enseigné, est-ce qu'il a réellement étudié la Bible avec moi? Et moi qui enseigne la Bible, je dois voir que est-ce que j'enseigne, est-ce que j'étudie la Bible? Quand nous disons qu'étudier la Bible, oui, cela veut dire qu'il faut sonder l'Écriture. Jésus a dit, sonder l'Écriture, car en elle, vous avez la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est dans l'Écriture. Sonder la Bible. Vous voyez? Vous voyez la Bible que j'étudie aujourd'hui, et puis je sonde, je sonde les Écritures. Et puis, je viens à être là-bas, qui est l'anglais. Cela veut dire que déchirer, démolir les fortresses de la vie. Dans la vie ici, vous voulez aller ici, il n'y a pas de moitié fortesse, vous voulez aller ici, il y a un empêchement dans votre vie. Donc, il vous empêche d'aller. Donc, le Seigneur m'a placé ici, afin que j'atteigne un objectif. Il y a une fortresse devant moi. Quand on vient étudier la Bible, alors, je suis là pour démolir les fortresses. Aujourd'hui, quand vous venez étudier la Bible, il faut prêter attention, toute fortresse dans votre vie sera démolie. Parce que, comme vous étudiez, oui, c'est un empêchement qui vous empêche de réaliser quelque chose. Vous allez devenir un réalisateur ce jour. Alors, la Bible, parce que nous parlons du mot sonder, alors, alors, il y a à démolir les fortresses. Comme on vient étudier la Bible, voyez, et vous, là-bas, et vous, individu, là-bas, vous devez maintenant obéir aux normes, aux standards. Vous devez obéir le standard pour votre famille, pour votre conduite, le standard pour votre caractère, le standard que le Créateur nous a donné. Et il dit, voici, maintenant, voici les règlements, voici les règles, voici la ligne de conduite. Quand je viens étudier la Bible, vous devez me rappeler ce standard, que je dois obéir à cela, je dois suivre cela. Et également, nous devons découvrir le surnaturel. Quand on vient étudier la Bible, ce n'est pas que, ce n'est pas que, il faut savoir que, ce n'est pas que, vous êtes toujours au niveau ordinaire, d'un homme. Vous étudiez la Bible et vous ne pouvez pas faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous demeurez la même personne, aussi faible, aussi ignorante, aussi peureux, et aussi timide que jamais. Et vous êtes toujours quelqu'un qui n'a pas de coulomb vétérale. Non. Quand on étudie la Bible, on découvre le surnaturel dans la Bible. Et ce que les choses naturelles ne peuvent pas faire, aujourd'hui, ce sera fait. Parce que, nous, sondons les Écritures. Nous déchirons, démolissons, les fortes restes, et nous soutenons, obéissons au standard. Nous découvrons le surnaturel. Après l'enseignement, après l'étude, vous avez quelque chose à faire. C'est dans votre main. Si vous allez recevoir les profits de l'étude, alors c'est pour vous maintenant, vous devez vous soumettre au Sauveur. En fait, c'est pourquoi Jean a dit que je vous écris ce signe, afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Sauveur. Et en le connaissant, vous allez croire en lui, et en croyant en lui, quelque chose de merveilleux va se produire dans votre vie. Donc, je vous invite à l'étude biblique ce jour. Voici l'intuition de base avant de quitter la terre. Alors, c'est une information bénéreuse apportant la vie éternelle. Parce que, c'est cette information bénéreuse qui apporte la vie éternelle. Alors, nous allons sonder cela aujourd'hui. Est-ce que vous allez sonder avec moi? Nous allons démolir les fortes restes dans votre vie. Et ces fortes restes dans votre vie sont démolies au nom de Jésus-Christ. Nous allons, ce jour, soutenir le standard. Nous allons découvrir le naturel. Et à la fin de l'étude, vous allez vous soumettre au Seigneur. Et le Seigneur va changer votre vie. Donnez-moi un bon ami. Il va vous remodeler votre vie. Vous ne serez plus les mêmes. Cette seule étude devant le Seigneur Jésus-Christ va signifier beaucoup de choses dans votre vie. Ce que vous n'arrivez pas à faire, vous allez commencer à faire cela aujourd'hui. Là, vous n'étiez pas en mesure d'aller. Vous allez commencer à aller là-bas. Le rêve et la vision que vous n'avez pas. Voici là où Dieu va vous donner une nouvelle vision et vous allez monter toute montagne dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes maintenant au vrai, à la vraie étude. Voyons, Apocalypse, chapitre 1. Aujourd'hui, nous lisons verset 1, 2, 3. Ouvrez votre Bible si vous avez cela. Si vous n'en avez pas, je vais lire pour vous. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Le temps est proche. Et quand vous voyez la première ligne là-bas et dit la révélation de Jésus-Christ et vous dit que ce qui va se passer dans tous les chapitres de ce dernier livre de la Bible et que ce n'est pas une couverture, ce n'est pas une cachette, ce n'est pas un mystère, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est dévoilé, qui est découvert. C'est appelé révélation. Vous allez voir le premier mot là-bas, la révélation. Révélation, révélation au sujet de qui? C'est révélation de Jésus-Christ dans le langage original, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est la révélation au sujet de Jésus, révélation de la part de Jésus, révélation qui nous est donnée, qui nous a donnée. Voici, il y a quelque chose de très important, il y a quelque chose de très essentiel, il y a quelque chose d'indispassable, il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose de pratique. Il nous donne la révélation au sujet de Jésus-Christ. Jean a passé trois ans et demi avec le Seigneur Jésus-Christ. Il le connaissait au niveau humain, il est venu connaître le Seigneur et il est venu le connaître au niveau surnaturel. Comme on étudie la Bible, cette révélation, son attitude, sa réaction, sa réponse, lorsqu'il a vu Jésus-Christ se révéler à lui de nouvelle manière, il se proténait devant lui parce qu'il voyait quelqu'un ayant la gloire, la majesté, la puissance, sa personnalité qu'il n'a jamais vue lorsqu'il était ici dans l'évangile. Quand on voit Matthieu, on voit sa vie sur terre, on marque sa vie sur terre, on lit Luc et Jean, on voit la vie de Jésus sur la terre en Apocalypse et on voit Jésus d'une autre perspective. Ici, on voit la vie de gloire qui brille. Et s'il n'y a pas de pharisiens pour le déranger, et s'il n'y a rien pour empêcher sa gloire, on voit la majesté. C'est pourquoi c'est dit que on est à l'Apocalypse. Révélation. Plusieurs personnes ne lisent pas l'Apocalypse parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas savoir ce qu'il y a. Même certains croyants lisent l'introduction et la conclusion et le milieu et puis ils ignorent le reste parce qu'ils ne comprennent pas. ils disent que ça c'est un ministère que c'est caché et il n'y a pas de façon d'ouvrir, de comprendre cela. Mais l'introduction nous dit que c'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose dont on fut. Ce n'est pas quelque chose qu'on considère comme un livre scellé, un mystère. C'est une révélation qui nous montre qui Jésus est. Vous allez découvrir sa puissance, son autorité. vous allez découvrir sa gloire, sa majesté. Vous allez découvrir ce qu'il peut faire. Ici, c'est révéler la gloire de Christ. Ici, vous avez la majesté de Dieu. Ici, on a la puissance de Jésus révélée. Ici, on a sa force, son plan, son programme, sa domination révélée. Ici, on a sa victoire. Et puis, cela vous fait présenter le futur. Alors, c'est dans l'Apocalypse. Il y a aussi la destinée de tout homme. Ici, il y a la félicité en lisant, le bonheur en lisant. Verset 3, heureux celui qui lit, même venir rester ici et lire ceci. On dit qu'il y a un bonheur qui vient sur vous. Dieu vous dit que vous avez béni ce jour. Comme vous voyez ces paroles, comme vous entendez ces paroles, vous êtes béni au nom de Jésus-Christ. Voir le verset 3, il s'aime, qu'il y a des gens qui n'ont pas de copie de la Bible. Et en ces jours-là, peu de personnes avaient la Bible. Mais il dit que heureux, celui qui, c'est singulier, celui qui lit et la dernière partie et ceux qui entendent. Il y a celui qui lit et puis, il y a des gens qui entendent, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. car le temps est proche. Alors, nous venons lire, nous venons entendre, nous venons apprendre et nous venons et vivons en anticipation de l'accomplissement de cette révélation. Venons maintenant à l'étude. Voyage, verset 1, il dit révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le contenu. Cela parle du contenu, nous parlons de la compréhension. Mon premier point, c'est la compréhension de la révélation. Ici, c'est la révélation. Vous voyez? C'est ce que Philippe demandait à l'Educ et l'Ethiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il faut qu'on comprenne. Premier point, la compréhension de la révélation. Deuxième point, c'est le verset 2. Alors, c'est la communication de la révélation. Comment la révélation est transmise? Comment cela est venu de Dieu à Jésus, à l'ange, à Jean, au serviteur, à l'église et à vous aujourd'hui? La communication de sa révélation. Troisième point, maintenant, c'est la recommandation de la révélation. Le Seigneur nous recommande cette révélation et dit il faut lire cela, il faut l'étudier, il faut l'apprendre, il faut avoir les nutriments de cette révélation et que cela fasse partie de votre vie. Il nous la recommande, il nous la recommande. C'est la recommandation de la révélation. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Quel est le premier point là-bas, maintenant, dites-le moi? C'est la compréhension de la révélation. Je viens à l'Apocalypse chapitre 1 joli verset 1 Révélation de Jésus-Christ Arrêtons-nous là-bas. Comme vous parcourez ce livre de l'Apocalypse qui nous a donné, il y a beaucoup de choses à voir là-bas. Vous allez voir des nombres, vous allez voir 3, vous allez voir comme nombre, vous allez voir le nombre 7, vous allez voir 4, 42 comme nombre et beaucoup de symboles là-bas. Ce n'est pas la révélation sujet des nombres, vous allez voir des images, vous allez voir des symboles, vous allez voir des bêtes, des animaux qui sont mentionnés là-bas. Ce n'est pas une révélation sur les animaux, vous allez voir des choses, vous allez voir c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut comprendre, c'est la révélation de Jésus-Christ qui vous montre la face de Jésus, il vous montre la compréhension de qui Jésus est, il vous montre la puissance, la gloire, l'exaltation de Jésus-Christ. Voici la révélation de Jésus-Christ. Laisse-moi vous montrer verset 10, verset 17, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que il dit qui dit ici que je suis Alpha et Omega. Alors révélez Jésus et dit voici la révélation de Jésus et sans perdre le temps. Chapitre 1, cela commence la révélation. Il a dit qu'il est Alpha et Omega, c'est la première lettre de l'alphabet grec qui est Alpha et Omega, la dernière lettre de l'alphabet grec. Pourquoi il ne parle comme ça? Parce que Jésus est le premier et le dernier. Si vous voulez écrire une bonne chose ou écrire une lettre, vous allez vous servir des lettres de l'alphabet. Alors, vous allez écrire je vais parler de votre vie. Si vous voulez écrire l'histoire d'une vie irrésistible, d'une vie qui va bien réaliser, d'une vie qui va bien réussir, venez à ce livre. Jésus, venez à Jésus. Il est Alpha et Omega. Le commencement et la fin. Il est le fondement. Il est le pouvoir final dans votre vie qui fera de qui vous serez. Je vous dis que cela va commencer à partir de ce jour. Et verset 11, nous dit qu'il disait ce que tu vois écrire dans un livre. Si vous levez le matin, Jésus est le premier dans votre vie. Le soir, Jésus est le premier dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus est votre créateur. Alors, lorsque vous commencez avec Jésus-Christ et vous avancez, il est le premier, il est le dernier et vous ne l'avez pas abandonné au milieu de la voie. Et lorsque vous allez fermer vos yeux sur la terre, vous allez voir que Jésus, mon sauveur, vous allez vous dire à l'autre bord et vous allez le rencontrer à l'autre bord. Il y a plusieurs domaines de la maison de mon père. Si cela n'était pas ici, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Les gens qui le feront le premier, alors, en verset 11 et 6, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et verset 12, il dit, je me tourne, je me retourne, je veux la révélation maintenant, je me tourne. Si vous écoutez ces paroles et que vous ne prêtez pas attention, les gens qui ont ce changement, cette information, ce sont les gens qui écoutent et ils prêtent attention. Des gens qui cherchent, qui voient et se retournent. Et je n'ai jamais vu cela, alors, je me tourne pour la première fois. Je dois attendre. Je dois regarder cela. Je dois me retourner pour voir ce qui m'est révélé. C'est l'avantage de Jean. C'est le profit que Jean a attiré de cela. Parce qu'il a écouté la voix et puis, alors, il voulait voir maintenant, je me retourne pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis. Après m'être retourné, je vis. Comprenez, c'est la révélation et j'ai vu. Alors, c'est ainsi que vous allez trouver cela de partout dans le livre. Je vois ceci, j'ai vu ceci, je vis ceci. Alors, il a vu dans le domaine de son naturel. Alors, il va nous dire ce qu'il a vu en verset 13. et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme faitu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il regardait la gloire de Jésus-Christ. Lorsque Christ était ici, il était humilié, on le poussait, quelqu'un va le toucher, ceci va arriver. Mais maintenant, ici, c'est la gloire, c'est l'exaltation. J'ai entendu la voix comme un tonnerre et je me suis retourné et je voyais celui qui me parlait. J'ai vu sa majesté. Vous allez voir sa majesté. Vous allez voir sa gloire. Lorsque vous voyez sa gloire, tout ce qui est ignoble va quitter votre vie. Vous voyez, c'est voir Jésus d'une autre manière. Voir son exaltation. Voyons, Apocalypse, chapitre 3. Ici, nous parlons de la révélation de Jésus. Ici, le Seigneur se montre. Verset 1 écrit à l'ange de l'église de verset de 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 charde. Voyez ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Celui qui a celui qui ferme et que personne n'ouvre. Il révèle Jésus et nous montre la révélation de Jésus-Christ qui est Jésus. C'est l'unique personnalité venant de Dieu qui a la clé. La clé de destinée. Qui a la clé de domination. Qui a la clé de puissance. Il dit que j'ouvre. Apocalypse 3 verset 7 verset 7 Il ouvre la porte et personne ne peut la fermer sur terre. Quand vous recevez Jésus-Christ, une porte s'ouvrira devant vous. Quand vous ouvrez la porte là, aucun démon ne peut la fermer. Aucun Satan, aucun démon, aucun sorcier, aucune sorcière ne peut la fermer. Les gens disent que je veux aller là-bas, il me change, il m'empêche. Je vois des opportunités, il y a des gens qui m'empêchent. Quand vous venez à Jésus, il a le dernier mot. Il a la clé dans sa main. C'est quoi il dit à Jean ? Va leur dire et va leur révéler que s'ils veulent être victorieux sans la possibilité de résidence, il dit que oui, c'est moi qui ai la clé. Je suis la destinée de votre vie. Je suis la victoire de votre vie. J'ai la clé, j'ouvre et personne ne peut fermer la porte et je dis personne ne peut ouvrir. Et voyons Apocalypse chapitre 5. Nous voyons la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 5 verset 5. Et l'un des vieillards me dit ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Ce qui était arrivé c'est que Jean était amené spirituellement au ciel. Il avait un livre ouvert. Le livre de rédemption. Le livre qui contenait la liberté de toute la terre. Et toute cette terre était affranchie de tous les joues de sous qu'on en main. Et le livre était scellé. Personne ne peut l'ouvrir. Et Jean commençait à pleurer. Pourquoi? Parce que le secret de notre liberté le secret de notre domination le secret d'une bonne destinée est dans ce livre le plan de Dieu le programme de Dieu contenu dans ce livre mais c'est scellé. Personne ne pouvait l'ouvrir. Même Moïse qui était allé au ciel ne pouvait pas venir ouvrir le livre. Élie ne peut pas l'ouvrir. Et David ne pouvait pas l'ouvrir. Et Paul ne pouvait pas l'ouvrir. alors tous sont allés au ciel et Jean commençait à pleurer. Quelle est l'espérance pour le monde? Si le rédempteur ne peut pas venir ce qui est dans la victoire qui est dans le livre quelle sera notre portion notre destinée? Et l'un des anges dit que Jean ne pleut pas quelqu'un a vaincu. Je vous dis dans votre vie si votre vie est cachée votre vie est scellée votre vie est découragée est déprimée mais qu'est-ce que je vais faire? Alors vous 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 ne pleurez pas parce que quelqu'un a vécu pour vous et la chose là qui est fermée dans votre vie alors c'est une révélation de Jésus-Christ et là que Jésus vient il va briser toujours il va détruire les oeuvres du diable voyons ceci en verset 5 et le lion voici le lion de la tribu de Judas le lion est le roi de la forêt celui qui a toute puissance toute autorité celui qui est irrésistible il dit il est venu voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de David a vécu pour ouvrir le livre et ses et ses sept sauts voici c'est la révélation de Jésus-Christ et regardez ce qui était arrivé maintenant en verset 10 tu as fait de un royaume et des sacrificateurs regardez cela il va faire de vous roi et sacrificateur il vous enlève de la prison au palais il vous élevera si vous découvrez Jésus et vous vous soumettez à Jésus-Christ rappelez-vous nous sommes entrés l'étude on sonde l'étude rappelez-vous l'étude on démolit la fortitude on soutient les normes on découvre le son naturel rappelez-vous vous devez vous soumettre au Seigneur et à ce moment de soumission votre vie va changer c'est pourquoi c'est dit qu'il a fait de nos dieux c'est pourquoi il fait de nous que nous serons des rois et des sacrificateurs et nous allons réunir sur la terre donnez-moi Amen et dit que oui et je regardais j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leurs noms étaient des myriades et des myriades et des milliers et des milliers ils disaient d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne ils donnaient gloire à Jésus Christ que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les entends qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles Amen Jean voyait quelque chose qu'il n'a jamais vu si vous voyez Jésus il avait vu Jésus comme l'un d'entre nous comme un serviteur il a vu lorsqu'il a mis de l'eau dans une bassine et commencé à laver les pieds des disciples il a vu lorsqu'il a porté la croix l'homme qui était tombé sous le poids de la croix il a vu lorsqu'il priait à un guetimane et transpirait du sang il a vu lorsqu'il a pleuré à la tombe de Lazare c'est comme un nom un humain l'un de nous mais ici il a vu sa majesté il a vu aussi dans sa gloire il a vu c'est une autre révélation de Jésus Christ peut-être parfois vous étudiez la Bible et vous avez appris de Jésus Christ vous pouvez décrire ceci et cela mais cela ne fait aucun impact en vous c'est comme le fils de l'homme mais vous voyez maintenant le fils de Dieu vous voyez le lion de la tribu de Judas vous voyez celui qui va briser toujours dans toute vie vous voyez maintenant celui qui va ôter toute montagne de votre vie vous allez voir quelqu'un aujourd'hui qui va changer votre vie alors voici votre jour je dis voici votre jour une nouvelle vision une nouvelle compréhension un nouveau but une nouvelle vision et une nouvelle puissance viendra sur votre vie aujourd'hui au nom de Jésus Christ voyons chapitre 7 chapitre 7 verset 17 chapitre 7 verset 17 car l'agneau qui est au milieu du trône il n'est pas dans la vallée quelque part il n'est pas dans les mains des pharisiens maintenant il n'est pas dans les mains des gens disant crucifile crucifile tout cela a pris fin le temps de gloire de Christ est arrivé le temps de sa majesté de sa domination est arrivé c'est pourquoi il dit ici car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie voici et Dieu essuiera et Dieu essuiera dites-le moi et Dieu essuiera dites-le moi toute l'âme de leurs yeux le temps vient quelle révélation c'est pourquoi c'est important comme vous venez à ce livre de l'Apocalypse et que c'est une révélation de Jésus-Christ ce que vous n'avez jamais entendu parler de Jésus-Christ ce que vous ne savez pas de Jésus-Christ des choses pratiques des choses merveilleuses ce que Jésus fera dans votre vie oui celui qui fait des merveilles viendra dans votre vie il viendra avec une nouvelle puissance il viendra avec un nouvel objectif vous ne serez plus le même Apocalypse 10 Apocalypse 10 je lis verset 1 je vis vous voyez c'est une révélation vous allez voir quelque chose Jean a vu quelque chose je dois voir quelque chose vous voyez si c'est autant de révélation et vous ne voyez rien donc vous venez vous retournez de la même manière je dis mais qui est-ce que tu as vu aujourd'hui qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui est-ce que tu as reçu quelque chose aujourd'hui est-ce que tu as vu Christ aujourd'hui est-ce que tu as vu oui oui j'ai entendu ce dont il parle mais je ne suis pas sûr si 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 tu es ici ton corps est ici ton esprit est ici ton cerveau est ici tu dis que je vais voir le Seigneur aujourd'hui je dis je vais voir le Seigneur aujourd'hui vous allez le voir dans sa gloire et quelque chose de défini va se produire dans votre vie au nom de Jésus Christ je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'accentiel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de ful et puis dit il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre vous voyez quand on pense à la terre une partie de la terre est couverte d'eau une partie est solide ok ceci a l'autorité sur la mer il a l'autorité sur la terre après que vous vous trouvez vous êtes de ce côté sur le sol sec il a l'autorité ou bien vous êtes sur la mer il a l'autorité il a mis un pied sur la terre et un autre pied un autre pied sur la mer et il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix cela parle de la puissance de la majesté de Jésus Christ verset 7 mais qu'au jour de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait le mystère de Dieu sera finalisé quel que soit ce qui est un mystère dans votre vie comme nous parcourons le livre de l'Apocalypse il aura la finalité dans votre vie il aura l'accomplissement dans votre vie alors Christ entre et tout ce qui était là avant son arrivée toutes ces choses si elles sont négatives Christ va les balayer il va vous donner la victoire il vous rendra plus que vainqueur parce que maintenant il entre et il entre avec puissance et avec majesté voyons chapitre 11 verset 15 nous parlons de Jésus Christ Jésus Christ révélé Jésus Christ révélé Jésus Christ qui nous a dévoilé Apocalypse chapitre 11 verset 15 le septième ange sonne de la trompette il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur le temps la viendra c'est pourquoi Jean apprête l'esprit des gens parfois nous qui sommes chrétiens qui suivons Jésus Christ il y a la persécution et parfois on minimise que vous avez parfois vous êtes minimisé votre droit ne vous est pas donné parce que je suis chrétien regardez ce qui se passe sur moi c'est-à-dire que la vie va continuer non un changement vient une transformation viendra vous qui êtes en bas maintenant votre temps viendra le Christ viendra vous serez élevé et que le royaume de ce monde est devenu le royaume de notre Seigneur est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles c'est pourquoi Jean était très content heureux lorsqu'il a vu la nouvelle gloire de Jésus lorsqu'il a vu la nouvelle puissance de Jésus lorsqu'il a vu cette révélation au sujet de notre Seigneur Jésus Christ il a dit que beaucoup de choses viendront des choses merveilleuses viendront et viendront à cause de Christ et vous allez y prendre part au nom de Jésus Christ je lis maintenant chapitre 16 verset 15 chapitre 16 verset 15 il nous dit ici voici je viens comme un voleur cela veut dire que je viendrai soudainement je viendrai non annoncé je viendrai pendant que beaucoup de personnes dans le monde dorment ils sont spirituellement ils sommeillent ils dorment spirituellement ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux voici je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte je prie que vous soyez prêts je prie que vous soyez prêts voyons chapitre 17 verset 14 chapitre 17 verset 14 ici il nous dit dans ce verset 14 ils combattront contre l'agneau regardez l'agneau l'agneau se réfère à Jésus-Christ et l'agneau Jésus-Christ le lion de la tribu de Judas les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois seigneur des seigneurs et roi des rois et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincra aussi ce verset que nous lisons nous révèle Jésus-Christ divers aspects de Jésus et les domaines de sa domination alors c'est là une pleine révélation de la personne de Christ de la puissance de Christ du programme de Jésus-Christ cela nous a révélé il nous a révélé en tant qu'alpha et oméga il nous a révélé en tant que le premier et le dernier il nous a révélé en tant que le rédempteur et le sauveur il nous a révélé en tant que le conquérant aussi bien que le vainqueur dans ce livre de l'Apocalypse Christ nous a révélé comme l'agneau comme le lion il est révélé comme le roi glorieux il est révélé comme le gracieux consolateur qui est sur nos lames il est le centre de l'histoire il est la combinaison de l'histoire il est le héros de la destinée il est la victoire jusqu'à la fin alors voici le roi le Christ qui règne le roi des rois et le seigneur des seigneurs il est l'époux de l'église voici l'époux vient et il est la lampe et la lumière du temple éternel voyons ceci en chapitre 22 il y a beaucoup de versets mais voyons ceci en Apocalypse 22 je lis verset 16 Apocalypse 22 verset 16 moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je vous donne cette révélation je vous donne cette connaissance et moi Jésus votre seigneur et maître j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises il dit je suis le rejetant et la posterité de David l'étoile brillante du matin il nous dit que vous aurez les avantages de ceux-ci en verset 17 et l'esprit et l'épouse disent viens tu vois la majesté de Christ la gloire de Christ la puissance de Christ voyez le plan de Christ alors il peut vous faire être ce que vous devez être il peut ôter la faiblesse de votre vie et apporter la force à votre vie il peut ôter l'échec de votre vie et apporter la victoire et le triomphe dans votre vie il est que maintenant tu dois décider que je dois faire quelque chose au sujet de cela et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend disent viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut que celui qui veut quelqu'un là-bas veut il veut la bénédiction ce soir que celui qui veut je cherche quelqu'un là-bas vous voulez la bénédiction ce soir vous voulez la richesse la gloire de Christ ce soir votre vie priera et votre vie va avancer au nom de Jésus Christ celui qui a la clé du ciel et de l'enfer celui qui a la clé de la destinée il est ici ce soir il va utiliser la clé la clé pour ouvrir la porte devant vous il dit que celui qui entend que celui qui veut prenne de l'eau de la vie car justement c'est pour moi alors il viendra à vous au nom de Jésus Christ Apocalypse chapitre 1 j'ai vu la première partie du verset 1 parce que dire que c'est la révélation de Jésus Christ je viens au deuxième point maintenant deuxième point maintenant c'est la communication de la révélation la communication de la révélation comment cette révélation nous est parvenue parce que ça a pris ça fait des années depuis que Jean l'a reçu voyons verset 1 encore révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné la communication comment l'a reçu numéro 1 c'était avec Dieu et puis Dieu l'a donné à Jésus alors pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean voyons maintenant la ligne de communication c'était dans le coeur de Dieu dans le plan de Dieu dans le programme de Dieu dans la destinée de l'humanité c'était sous le contrôle de Dieu et puis il a donné à Jésus Christ son bien-aimé son fils notre sauveur notre seigneur et puis après que cela est arrivé à Jésus Jésus l'a envoyé à travers un ange c'est arrivé à l'ange alors de l'ange maintenant c'est arrivé à Jean Jean le bien-aimé et de Jean maintenant c'est arrivé à son serviteur et de son serviteur à l'église et puis à nous aujourd'hui alors maintenant c'est pour vous maintenant c'est dans votre main vous allez faire bon usage de cela ceci va bénir votre vie ceci va changer votre vie la communication de la révélation et comment comment est-elle reçu comment Jean finalement a reçu ceci et comment cela vous a-t-il parvenu quand on voit ces deux versets là-bas verset 2 qui dit lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ tout ce qu'il a vu numéro 1 cela lui a été montré cela est montré voyez et puis il dit j'ai vu cela lui a été et de tout ce qu'il a vu oui cela lui a été attesté et puis un témoignage il a vu il a eu les détails de Christ tous les domaines de la vie de Christ de sa majesté de sa gloire il dit que j'ai vu cela des choses qu'il a vu et la voix qu'il a entendue parfois il a entendu la voix venant du ciel et puis il y a des choses qui doivent s'accomplir voici je reviens au verset 1 voici verset 1 révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs regardez le mot là pour montrer cela lui était montré voici chapitre 4 verset 1 après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit montre ici et je te ferai quoi voir je te ferai voir je te montrerai je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite je te ferai voir la chose lui était montrée on lui a fait voir cela voyons chapitre 21 Apocalypse 21 verset 9 Apocalypse 21 verset 9 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant viens je te crois je te montrerai l'épouse la femme de l'agne cela lui était montré on voit le mot à maintes reprises dans le livre de l'Apocalypse je l'ai vu parce qu'il me l'a fait voir parce qu'il me l'a montré Apocalypse 22 verset 6 il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs dont on voit dans plusieurs passages de l'Apocalypse que ceci n'est pas quelque chose de théorique c'est pas que quelqu'un a pensé écrit cela ce n'est pas seulement l'imagination de quelqu'un cela m'a été montré et je l'ai vu il y a un autre mot aussi de tout ce qu'il a vu revenons à Apocalypse 1 Apocalypse 1 de tout ce qu'il a vu ce qu'il a vu et dit ceci est réel ceci est défini et ceci est concret ceci c'est la chose véritable que je vous révèle j'ai vu cela donc ce que j'ai vu Apocalypse 1 verset 17 dit quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posait sur moi sans mettre droit en disant ne crains point je suis le premier et le dernier il n'y a rien à craindre quand vous connaissez le premier et le dernier je vous dis ce soir il n'y a rien à craindre sur terre sur mer il n'y a rien à craindre le jour aussi bien que la nuit il n'y a rien à craindre dans la rue dans votre communauté il n'y a rien à craindre dans cette institution dans cette communauté dans ce domaine de la gosse il n'y a rien à craindre quand le Seigneur est avec toi et la puissance du Seigneur est avec toi tu es avec lui il est avec toi il dit que j'irai avec toi jusqu'à la fin du monde il dit ne crains rien point il n'y a personne devant moi il n'y a personne après moi alors je suis le premier le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et l'église se dise Amen je tiens les clés de la mort et du séjour des morts merveilleux que Jésus a promis être avec nous il ne vous laissera pas il ne vous délaissera pas il ne vous abandonnera pas et dit tout ce que j'ai vu il a aussi vu le jugement venir voyons Apocalypse 20 Apocalypse 20 je lis verset 11 parce qu'il dit que je suis un fidèle écrivain un fidèle auteur un fidèle chroniqueur j'ai enregistré tout ce que j'ai vu il a vu la croix de Christ il a aussi vu le jugement de Christ comme jugé de toute la terre Apocalypse 20 verset 11 puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis à chaque fois il nous dit que ce n'est pas une imagination je l'ai vu ce n'est pas une théorie je l'ai vu ceci qu'on a dit non je l'ai vu oui ce n'est pas qu'on me l'a dit non je l'ai vu est-ce que ceci est réel vous pouvez l'accepter comme une réalité verset 12 et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts celui qui est le livre de vie et les morts furent jugées selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mère rendit les morts qui étaient en elle la mort et le sejour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu c'est la seconde mort l'étang de feu verset 15 quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu j'en ai dit que moi je les ai vu je les ai vu pour y regarder le lent de vie quand vous donnez votre vie à Jésus et que vos péchés sont pardonnés quand vous donnez votre vie au Seigneur Jésus Christ il devient votre sauveur votre Seigneur votre nom est écrit dans le registre de Dieu dans le livre de vie mais les gens qui disent que moi je vais à l'église ça suffit je suis baptisé en tant qu'enfant je crois que c'est fini je prends la sainte communion je crois que c'est assez je donne l'argent aux mandiens je crois que ça va moi je suis un homme transparent je suis une femme bonne une bonne femme tout le monde sait que je suis une bonne personne donc je ne dois pas écrire mon nom là-bas vous savez il y a des gens intelligents qui ne sont pas dans cette institution leur ne sont pas dans le registre ici quoi qu'ils soient intelligents leur nom ne se trouve pas ici il y a des gens qui ont un grand quotient intellectuel plus que nous qui sommes ici mais leur nom ne s'affiche pas dans le registre il y a des gens il y a des gens qui sont inventeurs naturellement ce sont des gens créatifs oui ils peuvent mélanger ceci et cela mais leur nom ne sont pas dans le registre tout ce qu'on peut faire au-dessus ou en dehors des gens qui sont dans le registre c'est très malheureux ils ne sont pas reconnus la même chose spirituellement vous vous pourriez être une bonne personne ou une personne douce une personne gentille mais si votre nom n'est pas dans le lieu de vie c'est malheureux peut-être vous êtes meilleurs que ceux qui ont leur nom là-bas lorsque nous serons là au ciel et que je dis que ah je sais que je dois aller au ciel si celui-ci est allé au ciel moi aussi je dois être là si la femme là si elle est allé au ciel moi aussi je vous dis que je suis meilleur qu'elle même elle sait que je suis meilleur que je suis je me comporte bien qu'elle si elle va au ciel moi aussi je dois être là mon ami tu connais la différence son nom est dans le livre de vie elle a reçu Jésus-Christ comme son seigneur comme son rédapteur et le Dieu du puissant a écrit son nom et Jésus a dit à ses disciples que faut ne vous réjouissez pas parce que vous pouvez vous menter et piétiner les démons mais réjouissez-vous de ce que vous ne sont écrits dans le livre de Dieu au ciel voyons Gamaliel oh j'ai pitié de lui Gamaliel est l'instructeur de de sol de tasse tout ce que sol de tasse connaissait de lévitique de Deutéronome c'est lévitique c'est Gamaliel qui a enseigné Gamaliel qui a enseigné Paul mais le nom de Paul est dans le livre de vie mais Gamaliel l'enseignant oh je suis j'ai pitié de lui ça on n'est pas dans le livre lorsqu'on est Paul est allé au ciel Gamaliel je vais bien tu te rappelles ce que j'ai enseigné et puis on ouvre le livre ah c'est sol c'est sol de sol qui est devenu Paul entre eux et en confiance il va aller alors Gamaliel va venir l'homme là qui est en tâtré je suis son enseignant c'est moi qui l'ai enseigné je l'ai enseigné tout 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 ouais puis il est allé à Damas alors à Damas alors on voit le livre son nez pas je suis ceci je suis cela dit que ce n'est pas sur la base de ce que tu étais mais les gens qui viennent par Jésus Christ et puis leur vie a changé leur vie sont transformés et ils le voient dans le livre de l'Apocalypse ils leur étaient révélés et ils l'ont reçu et puis ils disaient désolé et puis Gamaliel va à l'autre côté moi j'irai au ciel quelqu'un là-bas moi j'irai au ciel vous voyez c'est très simple je vois Jésus il m'est révélé maintenant il est mon sauveur il est mon seigneur je le vois à la croix il est mort pour moi mon Père mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est le temps qu'il a apporté le fardeau de mes péchés alors je me soumets je me laisse à Christelle et que prends-moi je suis ton serviteur maintenant prends-moi je vais te suivre tous mes péchés sont pardonnés mon nom est dans le livre de vie et là comme je parcours dans cette vie je me rappelle une seule chose par cause de mes bonnes œuvres mes larmes vont-ils à jamais couler toutes ces choses ne peuvent pas expier le péché toi tu peux sauver je m'accroche à Jésus Christ mon Seigneur mon sauveur mon maître mon roi alors comme je ferme les yeux à la mort je vois Jésus la main de mon âme reçois-moi je vais à l'autre bord mon nom est allé avant moi et dès que je rentre là-bas on me reconnait on voit mon nom dans le livre alors on me fait entrer vous pourriez être meilleur que moi vous pourriez être plus grand que moi vous pourriez connaître plus que moi vous pourriez être plus religieux que moi mais si votre nom n'est pas la gentilité de vous mais votre nom sera écrit là-bas cette nuit c'est une autre nuit pour vous c'est ainsi qu'on dit comme viens croire viens croire viens à Jésus regarde le livre une fois encore le message de l'évangile est présenté nous te disons comme Jésus est mort pour nous à la croix de Calvaire et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Dieu merci le salut est disponible cette nuit et quiconque et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu quand nous voyons ceci je reviens à l'Apocalypse Apocalypse chapitre 1 et je vois ce que j'en disais voir Apocalypse chapitre 1 après révélation de Jésus Christ verset 1 que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ tout ce qu'il a vu avant de quitter ce deuxième point il y a la communication et vous parlez de la communication numéro 1 la communication c'est personnel c'est personnel 2 la communication c'est prophétique cette communication est prophétique numéro 3 cette communication est préparatoire voie numéro 1 la communication est personnelle voie chapitre 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entende c'est personnel alors cela cette révélation de Jésus t'est présenté cette exaltation de Jésus Christ ce titre cette puissance de Jésus cette majesté de Jésus t'est présenté de façon nouvelle c'est personnel maintenant ce n'est pas c'est pas oui c'est pas dit que qu'est-ce qu'il lui pense de cela il ne faut pas attendre ce que les autres disent sois un homme toi-même sois une femme toi-même que j'ai compris que Jésus est exalté il sera mon sauveur c'est personnel que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises à celui qui va c'est personnel à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu non seulement c'est personnel c'est aussi prophétique c'est prophétique chapitre 1 verset 19 écrit donc les choses que tu as vues c'est passé et celles qui sont c'est présents maintenant et celles qui doivent arriver après elles ça c'est le futur dans l'avenir les choses qui doivent arriver après elles la communication est prophétique non seulement ça la communication est préparatoire l'exemple pour laquelle nous avons cette révélation de Jésus Christ c'est pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur c'est pourquoi c'est dit en chapitre 1 verset 3 heureux celui qui lit prépare toi et lit et ceux qui entendent prépare toi et entend les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche et Dieu parce que cela va bientôt s'accomplir c'est quoi il dit apprêtez-vous parce que préparez-vous la préparation la communication est préparatoire voyons chapitre 19 chapitre 19 verset 7 chapitre 19 verset 7 réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée en lisant toutes ces choses vous vous préparez vous vous mettez prêt vous vous apprêtez en écoutant toutes ces choses vous vous apprêtez à voir le Seigneur et il lui a été donné de se revertir d'un fin lin éclatant car le fin lin ce sont les oeuvres juste et dessin je vous ai dit le premier point c'est la révélation c'est la compréhension de la révélation deuxième point c'est la communication de la révélation le dernier point maintenant quel est le troisième point maintenant c'est la recommandation de la révélation voilà la recommandation ce que le Seigneur nous recommande ce que le Seigneur nous recommande et dit ceci est ce que vous devez faire la révélation est dans notre main c'est imprimé dans le livre c'est dans votre iPhone c'est dans votre iPad c'est dans votre dans beaucoup de choses et c'est dans votre téléphone portable alors cette recommandation nous est donné en chapitre verset 3 heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche vous allez avoir vous allez trouver certains verbes ici heureux celui qui lit le verbe lire c'est une parole d'action fait quelque chose de cela au passé il m'a dit que j'ai la Bible est-ce que tu lis la Bible je sais que je sais là où se trouve le livre de révélation de la prophétie cela nous a révélé est-ce que tu lis cela les gens qui seront bénis ce ne sont pas les gens qui ont 3 Bibles qui ont 10 Bibles à la maison et ils ont la nouvelle édition il y a Louis II ils ont la version Mathieu ils ont telle va c'était l'autre version ils ne lisent pas ce n'est pas seulement quelqu'un m'a donné la Bible c'est là c'est là dans mon étagère heureux celui qui lit vous devez lire c'est la lecture qui nous apporte la bénédiction et puis ceux qui entendent celui qui dit que si je veux écouter l'application je sais là où elle est si je veux écouter ce qui va me lancer le défi me pousser me motiver faire ce que Jésus peut faire je sais là où écouter la parole pour me fortifier mais est-ce que vous allez là-bas heureux ceux qui entendent les paroles heureux celui qui lit pas seulement s'asseoir à la maison fermez la Bible mais vous devez lire la Bible heureux ceux qui entendent les paroles heureux ceux qui gardent les choses qui y sont écrites c'est une autre chose de lire une autre chose d'entendre une autre chose de garder la parole et le bonheur parvient et la bénédiction parvient à ceux qui lisent à ceux qui entendent à ceux qui obéissent à ceux qui vivent selon ceux qui lisent je serai une telle personne je serai une telle personne je vais lire je vais lire quelqu'un là-bas dites-moi autrefois je vais lire je vais entendre et je vais garder ces verbes sont des verbes qui doivent être dans notre vie je vous dis il y a des gens ils ne comprennent pas l'importance des verbes des paroles des mots d'action ce qui doit vous pousser à faire quelque chose si vous êtes là vous êtes là libre tout libre vous ne lisez pas vous n'attendez pas vous ne regardez pas vous n'auriez pas le meilleur de la vie mais aujourd'hui c'est le jour de changement est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui c'est le jour de transformation Dieu merci que vous êtes ici quelque chose de bon vous arrivera voyons Lucas 7 en Lucas 7 en Lucas 7 23 en Lucas chapitre 7 verset 23 qui dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute heureux quand vous lisez au sujet de Jésus vous ne permettez pas à vos idées préconçues vous ne vous ne permettez pas aux traditions comme vous attendez parler de Jésus vous ne permettez pas aux événements historiques quand vous attendez parler de Jésus vous ne permettez à rien de vous déranger et je suis heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute non seulement ça il faut lire entendre voyons essaye 34 essaye 34 16 essaye 34 est-ce que vous êtes là je dis êtes-vous là essaye 34 disons le verset 16 consultez le livre de l'éternel voilà cela consultez le livre de l'éternel et lisez c'est un commandement c'est un impératif voici ce qu'il faut faire consulter le livre de l'éternel et lisez aucun d'eux ne fera défaut il dit ni l'un ni l'autre ne manqueront car sa bouche l'a ordonné c'est son esprit qui les rassemblera voyez ce qu'il nous dit ici il dit vous êtes bénis car vous lisez et nous devons entendre nous devons écouter mais vous devez voir comment entendre cela à Luc 8 à Luc 8 à Luc 8 18 Luc 8 18 qui dit prenez donc garde à la manière dont vous écoutez il y a des gens qui lisent et oublient prenez donc garde à la manière dont vous écoutez il y a des gens qui lisent et ne comprennent pas prenez garde prenez donc garde à la manière dont vous lisez il y a des gens qui lisent et ne ressassent pas cela et ne le personnalisent pas et ils n'intériorisent pas ils lisent comme ils lisent la bible comme on lit un journal ils lisent la bible comme on lit un roman et puis quand vous leur demandez qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui moi j'ai oublié mais je sais que j'ai lu la bible quelle est la décision que vous avez la décision que vous avez prise après avoir lu la bible non je l'ai lu non est-ce que vous allez prendre une décision pour où vas-tu après avoir lu la bible qu'est-ce que tu vas faire comme un principe comme une détermination qui améliorera votre vie je ne sais pas que je dois prendre une décision je ne sais pas que je dois améliorer ma vie j'ai seulement lu Jésus a dit prenez donc garde à la manière dont vous écoutez quand vous lisez et que vous écoutez et que vous gardez quelque chose de meilleur vous arrivera voyons Luc 11 verset 38 Jou Luc 11 verset 28 Luc 11 verset 28 et il répondit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font quoi qui la gardent ils écoutent la parole et la gardent ils écoutent la parole et disent tu dois naître de nouveau ils la gardent et ils naissent de nouveau ils écoutent la parole de Dieu qui dit que soyez saint parce que je suis saint ils écoutent la parole de Dieu qui dit que prends Jésus comme ton sauveur et c'est exactement ce que je vais faire il écoute la parole de Dieu et il la garde l'abérition de Dieu viendra sur vous au nom de Jésus et finalement il a dit car le temps est proche car le temps est proche vous savez parfois quand vous avez une date fixée que ceci va arriver tel jour par exemple pour l'étude biblique de ce jour l'annonce est faite que cela aura lieu le 15 août 2016 c'est comme c'est loin que je vais m'appréter n'y a-t-il pas des gens qui ont entendu parler de l'étude biblique qui aura lieu aujourd'hui et c'est comme qu'il reste encore trois semaines à venir c'est comme encore deux semaines que je serai là ah je serai là-bas ah je serai là et soudain la date est arrivée et nous voici et je regarde où est la personne car ils ne sont pas ici c'est ainsi le temps de l'avènement du Seigneur sera c'est comme c'est loin le Seigneur dit le temps est proche il viendra et vous devez être prêt je sais que je serai prêt et vous je ne sais pas de vous moi je sais que je serai prêt je sais que je serai prêt quand Christ viendra le temps là qu'on croit être très loin le temps là est plus proche que vous ne le croyez car si vous voyez ce qui se voit dans le monde l'économie du monde vous voyez que le temps est très très proche et le Seigneur dit après toi il y a une seule chose une seule chose que vous devez faire votre nom doit être dans le livre de vie examinez votre votre vie oui le nom peut entrer dans le livre de vie aujourd'hui voyons Matthieu 24 votre nom peut rentrer dans le livre de vie aujourd'hui en Matthieu 24 le Seigneur nous dit Matthieu 24 verset 42 nous dit veillez Matthieu 24 je lis verset 42 Matthieu 24 42 lisons ensemble verset 42 2 dit veillez donc il dit veillez donc il dit vous allez veiller vos pensées veillez sur vos pensées veillez sur votre habitude de procrastination je vais faire cela après mon nom va entrer là-bas oui je vais servir le Seigneur mais pas maintenant il dit veillez veillez cette habitude de procrastination cette habitude de remettre à demain ce qui est essentiel et indispensable veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra verset 44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt Dieu merci je serai prêt je dis Dieu merci je serai prêt c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas nous n'avons pas couru l'étude d'aujourd'hui mais rappelez-vous pourquoi je disais nous on sonde les Écritures on sonde les Écritures et puis on démolit la fortresse de Satan toute la fortresse de notre vie comme Christ entre dans sa majesté dans sa puissance tout ce qui est un mauvais il n'y a rien qui puisse réaliser avec Jésus Christ j'ouvre le corps de ma part à Jésus Christ je permets à Jésus d'entrer toute la fortresse dans votre vie sera démolie alors vous démolissez la fortresse c'est pour ce qu'on étudie et puis vous soutenez les standards vous élevez Jésus Christ comme notre standard comme notre modèle comme notre berger notre il n'y a personne comme notre roi comme vous le regardez tournez-vous vers moi et vous recevez vous les activités de la terre et puis alors on découvre le sous-naturel et le sous-naturel va entrer dans votre vie aujourd'hui et puis alors je me soumets au Seigneur je me soumets au Seigneur alors Jésus vous est présenté ce jour il est le roi des rois il est le Seigneur des Seigneurs il est le maître de toute la création il est le victorieux il est le grand vainqueur il rentre dans votre vie et puis vous serez un vainqueur et que je parle à quelqu'un là-bas ce jour vous serez vainqueur au nom de Jésus Christ et puis vous qui êtes de vous dehors que je ne peux pas voir est-ce que vous êtes là dehors là-bas c'est merveilleux que Jésus voit votre main vous vainqueur vous victorieux vous êtes plus que vainqueur où est votre main merveilleux je vous vois là-bas dehors par la foi je sais que vous serez vainqueur au nom de Jésus Christ et ici je me juin avec vous je me juin la main avec vous pour vous faire vainqueur je juin ma foi votre foi pour faire de vous vainqueur mais vous voyez quel qu'on soit ce que je sais maintenant lorsque vous m'avez présenté je suis ceci je suis cela mais mon nom n'est pas dans le registre du collège de médecine ici et je peux se dépasser par là si mon nom n'est pas entré dans le registre ici je n'aurai pas de diplôme ici il y a un autre livre le livre de vie au ciel aujourd'hui c'est votre nuit pour que votre nom entre dans le livre là quel est votre nom je dis quel est votre nom là-bas l'ange va écrire le nom là dès que je vois Jésus qui m'est révélé et parce que Jésus m'est révélé alors je le prends comme mon sauveur il ne me laisserait pas il ne me délaisserait pas il ne m'abandonnerait pas il ôte mes péchés la culpabilité de mes péchés ma coordonnation de mes péchés Christ m'a été révélé alors je l'accepte tête baissée les yeux fermés tête baissée les yeux fermés je vous donne la possibilité que Jésus est pour moi Jésus Jésus est pour moi Jésus Jésus est pour moi Jésus je donne mon cœur à Jésus je veux que mon nom entre dans le livre de vie il va m'accorder la victoire il va m'accorder le succès il va changer ma vie et Jésus va démolir va renverser toute forteresse dans ma vie la puissance de Christ va s'emparer de votre vie aujourd'hui et va prendre votre vie et va vous faire sortir et va emmener au lieu que vous ne croyez pas être quelque chose va vous arriver si vous êtes là vous voulez que Jésus soit votre sauveur qu'il ôte vos péchés partout où vous vous trouvez levez la main dites que Seigneur je suis ici où êtes-vous Seigneur je suis ici levez la main Seigneur où es-tu Seigneur je suis ici partout le Seigneur vous attend le Seigneur vous cherche alors si vous voulez donner votre vie à Jésus Seigneur je suis ici je veux être enfant de Dieu je veux que mes péchés soient pardonnés je veux que cette révélation de Jésus-Christ fasse impact ma vie levez la main c'est très merveilleux c'est bon c'est bon si tu lèves la main tu dois te lever tu n'es pas embarrassé je veux que tu te distingues de la foule Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur me voici je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie tu confères tes péchés à Jésus-Christ Seigneur je suis désolé de ceci de cela mais maintenant je veux que tu me pardonnes je veux que tu changes ma vie je veux que tu transformes ma vie Christ t'a été remulé ce jour il est ton sauveur il est mort pour toi il est le roi des rois et le Seigneur tu dis Seigneur je me soumets au sauveur je me soumets au sauveur c'est l'objectif de l'étude c'est le pourquoi on étudie on sondre les écritures et puis nous démolissons les fortes nous soutenons le standard et puis nous découvrons le surnaturel finalement maintenant nous nous soumettons au sauveur tu lèves ta main parce que tu te trouves le Seigneur peut te voir si tu es là tu veux donner ta vie à Christ tu lèves ta main et et tu te soumets à Jésus disant Seigneur je me soumets à toi Seigneur je te donne ma vie Seigneur change ma vie même aujourd'hui cela va cela va vous arriver maintenant 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 alors les conseils sont auprès de vous mais nous allons prier pour vous maintenant levez la main comme vous êtes debout je vais prier pour vous Père au nom de Jésus je te remercie pour la révélation de Jésus Christ aujourd'hui comme notre sauveur comme notre Seigneur comme notre maître et tu l'as révélé à nous et si et si on va jouir de la gloire de Jésus Christ de tout ce qu'on a vu en Jésus Christ son règne si nous serons avec lui nous nous doit être dans le livre de vie nous devons nous détenir de nos péchés nous devons te prendre et t'accepter comme Seigneur et Sauveur tous ces gens t'accepter dans leur coeur et jusqu'aujourd'hui je me soumets encore à Christ je prie Seigneur que tu entres dans leur coeur règne dans leur vie et gouverne leur vie sois leur sauveur Seigneur je prie Seigneur que le nom soit écrit dans le livre de vie et dans ce jour glorieux lorsque leurs morts en Christ ressusciteront et que nous qui sommes vivants serons ressuscités pour être enlevés et être avec eux lorsque les saints entreront au ciel tout le monde qui a assumé sa vie à toi Seigneur ils vont entrer avec les saints nous allons réunir avec Christ nous allons jouir du ciel ensemble au siècle des siècles au nom de Jésus Christ confirme le Seigneur au nom de Jésus j'ai prié les conseillers vont vous donner quelques informations et après cela nous allons démolir les fortresses du diable je dis je dis nous allons démolir les fortresses vous savez quel que soit ce qui vous a empêché d'avancer moi j'avance je dis moi j'avance il faut le dire avec la voix d'un victorieux j'avance la voix d'un conquérant moi j'avance il n'y a rien qui vous empêchera parce que nous sommes venus étudier vous pouvez voir est-ce qu'on a sondé les écritures dites-le moi non maintenant la chose qui suit c'est démolir alors nous allons démolir quelles fortresses vos fortresses nous allons démolir ceux-là et puis nous allons soulever soutenir le standard alors vous allez vous allez parvenir à la hauteur ou à la mesure de ce standard nous allons découvrir le naturel les choses naturelles qui vous dérangent qui vous battent la voix qui vous menacent et presque vous êtes assis comme que par terre je ne peux plus réussir vous regardez en haut vous allez réussir où êtes-vous là-bas vous allez réussir vous allez découvrir le naturel et puis chaque domaine de votre vie vous soumettez cela au sauveur vous soumettez cela au berger parce que le Seigneur à partir de ce jour il est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans le vert pâturage il me dirige il me dirige dans le chemin de la justice je vous dis même quand les ennemis sont là je ne crains aucun mal la nuit vous ne craindrez pas le jour vous ne craindrez pas dans la salle des armes vous ne craindrez pas lorsque c'est le moment de quelque chose vous ne craindrez pas parce qu'il est avec moi sa coulette et son bâton me console il a mis une table devant moi devant moi dis-moi en face de mes adversaires il vendule ma tête et ma coupe déborde oui la grâce et la bonté m'accompagneront jusqu'à quand tous les jours de ma vie et jusqu'à quand tous les jours de ma vie les démons ne m'accompagneront pas il faut le dire pour toi même les démons ne m'accompagneront pas Satan ne m'accompagnera pas la malédiction ne m'accompagnera pas c'est maïtien et son sorcier ne m'accompagneront pas oui oui quelqu'un là-bas oui quelqu'un là-bas je dis oui la grâce et la bonté il y a deux personnes il y a deux personnalités qui m'accompagnent partout où je vais est-ce que vous connaissez leur nom un à gauche un à droite dites-moi leur nom je regarde ils sont derrière moi il est derrière je suis je m'en vais ils me suivent où êtes-vous tenez-vous debout oui la grâce et la bonté vous accompagneront dans ce quartier-ci la grâce et la bonté vous accompagneront toute cette puissance toute cette puissance des ténèbres nous allons les démolir nous allons démolir leurs fortresses les maladies mystérieuses nous allons démolir leurs fortresses un nouveau jour est arrivé pour vous levez les mains recevez père au nom de Jésus je te remercie pour tout frère pour toutes tes soeurs pour tout homme pour toutes tes femmes pour chacun de nous ici et les gens qui sont de haut dents et au dehors je prie Seigneur que ce soit un nouveau jour le jour de révélation est le jour de démolir toute fortresse et que toute puissance des ténèbres qui vous a empêché jusqu'à ce jour je commande saute de là au nom de Jésus Christ toute maladie mystérieuse toute maladie mystérieuse tout malade mystérieuse je te commande saute de là au nom de Jésus Christ je prie Seigneur à partir de ce jour qu'il y ait un changement qu'il y ait une transformation l'échec est parti la défaite est partie les maladies sont parties les infimités sont parties toutes ces malédictions venant d'une direction donner les menaces venant d'une direction je les mets sous vos pieds je démolis toute fortresse dans votre vie au nom de Jésus Christ vous allez vous lever briller vous allez vous lever réussir et votre succès personne ne l'aura de vous à partir de ce jour vous allez découvrir le surnaturel et la puissance surnaturel de Dieu vous tiendra jusqu'à la fin de votre vie à partir de ce jour les démons ne vous accompagneront pas certains ne vous accompagneront pas les puissants maléfiques ne vous accompagneront pas et tous les ennemis du progrès ne vous accompagneront pas à partir de ce jour la grâce et la bonté vous accompagneront à gauche la grâce et la bonté vous tournez à droite la grâce et la bonté vous êtes à classe la grâce et la bonté vous êtes au marché la grâce et la bonté vous êtes au bureau la grâce et la bonté Partout où vous trouvez, la grâce et la bonté vous accompagneront Non seulement quand vous étudiez, quand vous sortez, la grâce et la bonté vous accompagneront Et lorsque vous travaillez, la grâce et la bonté vous accompagneront Lorsque vous vous mariez, la grâce et la bonté vous accompagneront Lorsque vous avez des enfants, la grâce et la bonté vous accompagneront Vous ne manquerez de rien Tous vos besoins seront prouviés par le Seigneur Et lorsque le temps sonnera pour aller à l'autre bord, aller au ciel Votre nom sera dans le livre de vie Je vous verrai à l'autre bord Je vous verrai au ciel Parce que Vos noms sont écrits là-bas Entre maintenant et le moment là La joie du Seigneur se multipliera dans votre vie La bonté du Seigneur se multipliera dans votre vie Chaque jour sera un jour de miracle pour vous L'eau surnaturelle ne s'assurera jamais dans votre vie Seigneur confirme cela dans toute vie Je te remercie parce que je sais que c'est fait Au nom de Jésus nous avons prié